Qu'est-ce que c'est le design marabout ? L'année dernière, on avait imaginé un cycle qui s'appelait Prospective, où on invitait des designers à parler de leurs démarches, des démarches qui étaient prospectives, comme le nom l'indique. On avait reçu entre autres les Faltasie, qui présentaient leur système vertueux Ecovore, qu'ils ont commencé à installer à Nantes. On avait fait venir Basile de Gaulle et Romain de Labigne avec leur agence Maximum, qui sont des jeunes designers, et qui créent du design, des meubles, basés sur la récupération de déchets industriels. Et puis, on avait invité Émile Devichère, c'était le 8 décembre, au départ plutôt pour parler de son travail. Et en en discutant avec lui, il avait préféré plutôt parler de sa revue, de sa jeune revue, c'était le numéro 1 de Oblique. Et parler plutôt de la recherche et du fait qu'une revue, c'est des échanges entre jeunes designers. Et il y avait quelqu'un qui était à cette soirée, invité par Émile Devichère, qui est juste à côté de moi. Max Mollon, pour citer son nom, et puis d'autres personnes présentes sur scène, et puis d'autres personnes évoquées, qui avaient participé et collaboré à la revue. Et d'une façon, ça a été une sorte de, non pas de révélation, mais il y a un fil qu'on pourrait tirer à partir de ce choix, comme ça, ouvert par Émile Devichère. Eh bien, peut-être qu'on peut s'amuser vraiment à le tirer. C'est-à-dire de choisir un des intervenants, donc Max Mollon, à venir avec lui-même ses invités, et puis choisir parmi ses invités un des intervenants, et puis voilà, lui laisser le relais. Et donc, c'était assez troublant pour quelqu'un qui, comme moi, programme depuis longtemps des débats de design, qui était de lâcher prise, en quelque sorte, sur la programmation. Et ce lâcher prise, eh bien, c'était aussi une façon de découvrir. Évidemment, quand on programme, eh bien, il faut déjà connaître avant de programmer. Mais là, ce système, que j'ai appelé design marabout, ce système de concaténation, ou d'anadiplose, puisque c'est comme ça qu'on appelle, effectivement, cette célèbre comptine, on pourrait dire, ou en tout cas formule, marabout, bout de ficelle, celle de cheval, eh bien, de le prendre au pied de la lettre. Voilà. Et donc, vous êtes les premiers à participer à ce lancement de ce design marabout, expérience qui est plutôt assez excitante, et qui, j'espère, va durer quelques temps, quelques années. Alors, ce qu'il faut aussi que je précise, maintenant que j'ai donné un peu la règle du jeu, évidemment, c'est que, donc, Max Mollon a invité deux personnes, que je vais présenter, et parmi ces deux personnes, eh bien, un va prendre le relais. Alors, évidemment, cette sélection de la personne en question qui prendra le relais n'a rien à voir, évidemment, avec un jugement de valeur sur leur travail, etc., mais plutôt quelque chose qui est de l'ordre du réseau, c'est-à-dire que comment estimer, évidemment, la personne qui puisse prolonger et donner une suite, évidemment, la plus longue possible à cette concaténation. Voilà. Je tenais à le préciser. Et donc, il y a des éléments qui sont pris en compte, qui sont, évidemment, les réseaux que touche la personne invitée, qui prendra le relais. Et puis, évidemment, aussi d'autres choses, comme, par exemple, la langue, puisque pour discuter, discuter très librement comme on veut le faire ce soir, évidemment, le plus simple est quand même de pouvoir parler français. Et donc, d'abord, aussi, d'ailleurs, de se donner comme terrain de prospective, d'abord, peut-être, le milieu du design français, même si on peut, évidemment, se permettre d'aller aussi à l'étranger. Donc, voilà, je ne vais pas être plus long. Je vais présenter les intervenants. Donc, Tiffen Casitani, qui est designer, chercheur. Vous êtes enseignant, enseignante et chercheur à la Cité du Design et Co-Design Lab de Télécom Paris Tech. Vous avez également été associé au commissariat de la Biennale internationale de design de Saint-Étienne 2017, qui vient de finir il y a quelques jours. David Benke, qui est à côté de vous, qui est designer, chercheur. Vous êtes doctorant au département Information, Expérience, Design du Royal College of Art de Londres. Vous êtes diplômé de l'Académie royale de l'AE en tant que graphiste en graphisme et typographie, ainsi que du Royal College de Londres en design d'interaction, design d'interaction. Alors, vous enseignez le design à la Goldsmiths University of Londres. Et puis, Max Mollon, je le représente, pour ceux qui n'avaient pas assisté à cette soirée auquel je vous ai fait référence, qui est donc designer, enseignant et chercheur en design. Vous êtes doctorant au sein du programme SACRE, PSL, NSAD Lab. et à Télécom Paris Tech. Après une activité de designer graphique et de designer d'interaction, vous êtes formé à la design fiction, au design fiction, pardon, au Master Media Design, à la Haide de Genève. Vous avez enseigné le design fiction à l'Ensade, au Strat College, à Paris VIII, à l'école de Condé, et au pôle supérieur du design à Villefontaine. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème, design fiction ? Pourquoi avoir choisi ce thème ? D'abord, bonjour à tous, merci d'être là. Est-ce qu'on m'entend assez bien, si je parle comme ça ? Oui. Pourquoi ce thème ? D'abord, parce que c'est mon sujet de travail et de recherche depuis quasiment bientôt 5 ans. Et en particulier, aujourd'hui, ce qui rend cette rencontre particulière, c'est d'avoir ces invités-là, Tiffaine et David, et qu'on puisse discuter avec vous dans quelques instants, après une présentation, qu'on puisse discuter en français et à Paris et au centre Pompidou. Je remercie Romain pour cette invitation de ces pratiques de ces pratiques qui sont répandues internationalement et qui, en France, justement, commencent à être en début d'ébullition et il est donc grand temps d'avoir un débat en français sur la question. Et c'est pour ça que je suis très intéressé et curieux de ce format de débat avec vous tous. Sans plus d'introduction, je vais démarrer. une petite 20 minutes de présentation, 20 à 25 minutes. Et puis, après, de critiques, discussions, on va dire, ou compléments à cette présentation, on aura un échange tous ensemble. Donc, voilà, je suis Max Mollon. Je suis passé par la Haute École d'Art et de Design à Genève et c'est là où j'ai eu comme professeur... je montrerai leur travail un tout petit peu après. Mais Auger et Loiseau, qui sont des gens qui viennent du Royal College of Arts, qui ont nommé ce terme spéculatif design et Nicolas Nova, qui, avec son binôme, Julian Buecker, a inventé le terme design fiction. J'ai été finalement transporté de ce que je faisais jusque-là, qui était, je sortais d'Orange Labs et j'étais intéressé par l'innovation avec tous ces grands termes. Et ça a complètement changé mon parcours et on va donc voir en quoi. Et à la suite de ce master, j'ai démarré ces cinq... Maintenant, je suis à la fin de cette thèse de doctorat à l'École des Arts Décoratifs de Paris sur ce sujet et en particulier comment on peut pousser ce qui a existé pendant maintenant une quinzaine d'années, de design critique au design fiction, comment on peut pousser ces pratiques ailleurs et faire quelque chose avec, quelque chose d'autre et en particulier les sortir du contexte de la galerie d'art et du musée. Donc finalement, le thème de ce soir, c'est ce qui est résumé par cette phrase-là. Mais le plus important pour démarrer, c'est de bien se rappeler qu'on parle d'une relation, d'une autre relation entre design et innovation, en particulier, ces pratiques permettent de parler autrement d'innovation. Et s'il y a deux... Si on pouvait tracer deux grandes manières de parler, donc design traite ou en interaction avec ce domaine-là, généralement, le domaine le plus conventionnel, c'est le design, va essayer de lisser votre interaction avec toutes ces nouvelles technologies qui peuvent sortir de laboratoire, œuvrer avec des termes comme œuvrer pour le bien-être de la personne ou œuvrer pour les bonnes ventes d'un produit. Et puis, une deuxième grosse catégorie, et c'est celle qu'on va explorer ce soir, c'est plutôt à l'inverse, comment gripper cette relation ou comment on pourrait faire en sorte que les acteurs de l'innovation se posent d'autres questions justement par quelque chose qu'on pourrait rappeler le dérangement. Et sur l'image de droite, c'était un exemple de comment, sur l'image de gauche, comment le design peut parfois vous rendre un objet plus, simplement plus utilisable, lisser les frictions que vous pourriez avoir avec cet objet grâce à cette petite LED sur votre téléphone qui empêche votre joue de pianoté sur la dalle. Ou à droite, une autre manière de lisser votre interaction avec l'innovation, c'est de vous donner envie de vous séduire à nouveau à chaque fois qu'un nouvel objet sort pour vous donner envie de l'acheter et de vous le procurer. Mais deux problèmes de base se posent à ça. Le premier problème, c'est que parfois, comme avec la Google Car, ici, dont l'une des intentions est aussi de vous donner envie d'un futur où on aurait des voitures sans conducteur, cette manière de vous séduire passe outre certains problèmes, parfois éthiques ou politiques, comme le problème très connu maintenant du dilemme que peut affronter une voiture sans conducteur, une voiture automatisée au moment où elle doit, elle va avoir un accident et il va falloir qu'elle fasse un choix entre écraser une personne ou écraser une foule de personnes ou tuer le conducteur. Et un autre problème, c'est résumé par cette définition-là du design de Herbert Simon qui est designer, c'est concevoir une action, surtout designer, c'est changer une situation existante en une autre qui soit préférable. Et la question, c'est préférable pour qui ? Parce que, quand on voit à l'image de gauche, on a ce qu'on pourrait appeler un nudge, donc c'est une invitation à faire le bon choix et donc ici, ça serait une invitation à pratiquer, à éviter l'autre sortie de métro où il y a un ascenseur ou des escalateurs pour s'amuser grâce à ces notes, c'est un escalier interactif, ce qu'on pourrait appeler un nudge. Et à droite, ce que certains ont appelé un pleasant design mais qui pourrait être un mauvais nudge, c'est rajouter des barres sur les bancs publics pour empêcher les personnes de dormir dessus. Et ce qui est important ici, c'est de voir à quel point les objets, le non-humain, nous forcent et ont une force en eux de nous faire agir différemment. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de questionner comment le design peut transformer la manière dont les acteurs de l'innovation parlent de ce qu'ils font et non pas lisser, dans cette case, on peut mettre le design thinking, on peut mettre même les vidéos de Microsoft qui nous montrent le futur selon Microsoft ou les concepts cars et opposer à ça justement le fait de déranger et de vouloir faire débattre. Et si on voulait prendre les mêmes outils que les vidéos Microsoft Future par exemple pour parler du futur, le but serait de tout faire sauf de tomber dans la case du préférable ici c'est un visuel souvent utilisé dans le domaine du design critique et d'explorer les autres scénarios. Donc un exemple un peu didactique de la démarche avant d'en dire plus, ça serait la réponse à cette question. La compagnie des eaux au Japon après Fukushima est allée voir une équipe de designers et l'ont demandé d'après nos statistiques qu'on pourrait atteindre si un Fukushima numéro 2 se produisait une catastrophe qui irradierait une énorme partie des ressources en eau et qui nous rendrait impossible lors de notre capacité à la purifier pour en faire de l'eau potable et du coup si on n'avait plus que 15% d'eau potable à quoi ressemblerait une bouteille d'eau et ils ont designé ça c'est-à-dire une liste on voit les zones blanches une liste d'organes internes qui se greffent pour vous permettre de moins utiliser d'eau tout simplement. Ça se présente sous cette forme-là ils ont travaillé avec des scientifiques pour nous donner ces coupes alors je ne vous détaille pas l'usage des objets mais par exemple juste celui-ci se met dans les narines de manière à filtrer donc c'est tout un système de chirurgie invasive mais qui vous permet de filtrer d'accumuler plus d'eau dans l'humidité de l'air et je passe les détails et il y a un nombre de rations de nutriments et d'eau par jour pour être sûr de ne pas être en carence et donc là ce qu'on voit sans s'approfondir sans vraiment approfondir le thème c'est qu'on a des objets qui sont fascinants qui sont dérangeants et dont le dérangement a pour but de nous permettre de débattre de nous perturber de manière à nous inviter à en discuter et ce à quoi je vais vous demander tout le long de ces différents exemples d'avoir une attention non pas forcément sur le thème qui est ici débattu mais sur qui pourrait être touché par un tel débat donc là par exemple la compagnie des eaux en interne peut-être l'Etat peut-être des décisionnaires des investisseurs ces personnes-là pourraient être touchées et c'est ces personnes-là qui pourraient être amenées à discuter différemment de justement l'innovation donc il existe je vais aller assez rapidement sur cette partie mais divers labels divers noms nous on va se concentrer sur ces trois là parce que c'est ceux que j'ai pratiqués personnellement et que je connais le mieux que j'ai pratiqués en particulier avec les trois personnes indiquées ici que j'ai nommées plus tôt mais donc c'est des c'est des c'est des pratiques qui sont effectivement répandues internationalement qui sont menées sous différents labels avec différentes postures qui datent également qui ont eu d'autres échos ou d'autres formes il y a longtemps comme jusqu'aux années 70 tout à gauche avec Archigramme et Superstudio ce qui est intéressant dans ce petit panel très rapide c'est de dire que peu importe les époques ici donc les années 70 avec les dream bed d'Archigramme chacun de ces mouvements a essayé d'être en contestation en tout cas avait cette même intention de nous faire réagir à quelque chose donc là eux étaient en pleine en pleine réaction c'était un mouvement très complexe le radical design auquel appartient ce genre de projet mais ce projet là essayait de réagir à l'explosion de la société de consommation et en particulier ici à la production de masse d'objets standardisés où à l'époque beaucoup d'objets se ressemblaient et en faisant des objets qui se rapprochent d'une esthétique kitsch essayait de dénoncer le fait de cette production de masse tandis que quelques années plus tard avec le radical design pardon le critical design dans les années 2000 on était plutôt sur une réaction au fait que tous les livrables des produits technologiques avaient tendance à lisser notre interaction avec eux à un certain point jusqu'à qu'on oublie tout ce qui est invisible derrière c'est-à-dire derrière de mots user friendly se cache le fait qu'on ne se questionne jamais sur qui a fabriqué notre téléphone de quelle usine vient le produit ou quelle sont la philosophie derrière le projet ou ici ce projet qui est spécifique se questionne sur l'invisible en étant les ondes les ondes de téléphone les ondes parasites mais je ne veux pas détailler ces projets là pour détailler d'autres choses plus tard spéculatif design était en réaction également à la relation science société dans notre quotidien et c'est elle qui a également pour le design fiction qui ici avec ce rien qu'avec ce projet anecdotique montre comment à un certain moment la science a beau être en avant-garde finit toujours par se banaliser dans notre quotidien et ils ont tout un projet autour de de cette transition entre des phénomènes émergents et quand on les catapulte dans des endroits très banals si vous êtes plus intéressé certains de ces bouquins sont ici sur la table à la fin on pourra en discuter et ces slides seront en ligne si vous voulez en lire plus mais ce qu'il faut retenir pour l'instant c'est que c'est comme faire un peu du design classique dans un monde qui ne serait pas classique c'est le cas avec la bouteille au lieu de faire une bouteille d'eau on va résoudre des problèmes qu'on n'a pas encore mais qu'on pourrait avoir un jour et surtout déranger pour faire débattre et il y a un donc le problème numéro un celui de sortir des galeries c'est que la raison pour laquelle je veux le détailler aujourd'hui c'est quand on regarde ces différentes pratiques et quand on regarde en particulier qui elles touchent toutes ces pratiques on va se concentrer maintenant sur design critique et design fiction je ne parlerai que design fiction pour rendre les choses plus faciles mais ces pratiques ont une promesse de démarrer des débats mais où est-ce que ces débats prennent lieu et qui est-ce qui participe à ces débats et quand ces projets ne sont montrés qu'en galerie ou en musée j'ai moi même tenté cette configuration-là la binale du design avec un projet qui s'appelait Dog & Bone et bien je n'ai pas vu je n'ai vu aucun débat se naître ni dans des blocs spécialisés sur l'animal et technologie ni dans la salle finalement et c'est une critique assez récurrente dans ce domaine et d'où l'envie de pousser ces pratiques ailleurs et l'une des propositions c'est de ne pas attendre que les bonnes personnes se présentent dans le musée ou dans la galerie mais de trouver les endroits où il y a des débats et aller y travailler directement de sauter dans ces endroits dans ces contextes préexistants et du coup je vais vous montrer quatre exemples sans détailler le contenu des projets juste pour vous montrer la forme dans quelle configuration ils sont en opposition à la galerie et à la fin une fois que j'aurai montré ces quatre projets on détaillera juste un projet de manière plus approfondie donc là une première manière de sauter au sein d'un public préexistant c'est aussi attention c'est ce que je viens de dire on ne va pas détailler ne vous préoccupez pas du fond des projets mais plutôt de qui est-ce qu'ils ont appliqué qui c'est qui a participé à ce débat donc une manière de sauter dans un débat existant c'est ce projet qui est le plus récent on était à la gaieté lyrique hier pour en débattre qui est un projet qui vous permet de lire cinq faux articles de journaux qui chacun montre cinq versions de ce que pourrait être la France sous tel président et finalement après donc un atelier de créativité collectif pour arriver à monter ce site web que je vous invite à consulter on a animé un débat hier dont certaines personnes étaient dans la salle aujourd'hui étaient présentes et ce qui ce qui est intéressant sur la démarche plus que sur le fond du projet c'est qu'ici tout le monde était d'une manière ou d'une autre touché par ce sujet ce qui n'est pas forcément le cas quand on a une exposition sur un thème que le design critique ou le design fiction aurait pu explorer où la personne qui passe est plus ou moins touchée suivant son vécu un autre élément une autre configuration c'est de faire une exposition à nouveau mais in situ donc là le projet était sur la question du séquençage ADN et comment le séquençage ADN permet de combiner avec des algorithmes de prédiction permet de prédire l'état de santé des personnes et l'INRA travaille là-dessus donc j'ai fait une fausse on voit ici une fausse session de posters c'est quelque chose que les scientifiques font énormément en conférence de faire des posters qui résument la recherche donc j'ai fait des posters c'est des faux posters qui montrent le futur de la recherche des personnes qui sont là et on a un exemple ici où finalement je reprends des interfaces très classiques qui seraient celles de Nike plus dans votre bracelet qui vous dit comment vos performances de sport par exemple et ici grâce à des éléments sur lesquels travaillent les scientifiques on peut également proposer une évolution sur votre espérance de vie qui est plus ou moins précise suivant quel type de symptômes vous pouvez avoir et qui est sponsorisé par votre assurance et ce qui est intéressant c'est à nouveau par le fond du projet c'est que les personnes qui sont là les personnes qui sont exposées en première à ce projet c'est les scientifiques c'est leur recherche c'est leur travail d'ailleurs cette personne là qui est directrice du département de biologie animale à l'INRA m'a invité à refaire la démarche avec leur doctorant donc on va voir ça dans quelques instants donc ça c'était l'expo in situ et un autre type de contexte ça serait la résidence pendant un an j'étais en résidence chez l'espace éthique région Île-de-France qui sont dans l'hôpital Saint-Louis à Paris et qui sont également impliqués en tant qu'espace éthique de manière précise sur les maladies neurodégénératives qui est un plan national et le projet détaillé ça sera sur ce thème là donc là on ne parle pas je ne détaille pas le projet je parle plus de la configuration un an de résidence avec eux pour explorer leur sujet selon leur point de vue et en particulier l'un des sujets était le même qu'à l'INRA comment les algorithmes de prédiction et le séquençage ADN puissent permettre de prédire votre état de santé et suivant quel type de maladie de manière très très précise et même si pour le moment c'est qu'un nombre très restreint de maladies comme le cancer du côlon par exemple alors que dans quelques temps les scientifiques espèrent pouvoir prédire de manière plus précise des maladies beaucoup plus vastes et là ce projet ce que vous venez de voir le visuel que vous venez de voir est une fausse campagne de pub pour cette application qui serait un Le Bon Coin pour personnes condamnées statistiquement Le Bon Coin qui ne propose que des offres du type finalement dépensez le temps qui vous reste à vous faire plaisir c'est le visuel précédent ou dépensez le temps qui vous reste à accumuler de l'argent pour vos proches pour qu'ils puissent vous aider à payer votre thérapie ou des choses de ce type là et le débat qu'on a mené était à nouveau ce qui est intéressant ici plus que le fond c'est que les personnes présentes c'est des professionnels de la santé c'est des patients des philosophes et qu'on arrive à mélanger au coeur de la même discussion des propos donc ça c'est le reste des visuels de la compagne des propos parfois philosophiques et en face une réaction de patiente qui est donc exactement sur la même longueur d'onde mais qui nous fait une référence à un film de science-fiction et donc des personnes qui ne se parlaient pas jusque là et qui pourtant seront touchées et sont touchées par ces sujets là et puis le dernier contexte que je voulais montrer une autre manière de travailler en dehors de la galerie c'est donc quand cette personne de l'INRA est revenue vers moi et m'a proposé de faire un atelier avec ses doctorants et donc là c'est les propres recherches des doctorants où ils ont essayé d'imaginer quelles seraient ses conséquences leurs conséquences là c'était cette personne et ils ont eux-mêmes avec leurs moyens PowerPoint avec Paint inventer des visuels donc c'est eux-mêmes qui ont designé et ensuite donc on a imaginé ce que vous voyez sur la gauche mais c'est une sorte d'animal bizarre on va voir un zoom on a imaginé une nouvelle race animale qui ici serait la base du menu de la cafétéria de l'INRA donc on voit le visuel à droite je vais faire un zoom donc cet animal est donc le chicao trout donc un poulet vache truite qui d'après leur recherche serait effectivement s'il n'y avait aucune barrière éthique serait faisable plus ou moins peut-être moins caricaturé et qui répondrait à tous les besoins de l'industrie de l'alimentation et donc on a on a mis ces visuels de la même manière qu'ils le sont habituellement dans la cafétéria pour les menus mais on a proposé que tout soit à base même l'oeuf mimosa est à base de cet animal et ensuite ils ont fait un débat en interne avec les chercheurs seniors dont l'un d'entre eux et donc on voit ici quel type de visuel ils ont produit l'un d'entre eux est venu me dire à la fin mais moi je ne suis pas formé à l'éthique et surtout je n'ai pas le temps pour ça je dois faire ma recherche si je dois au plus prendre du temps pour réfléchir à l'éthique et c'est bien là le problème c'est à dire que et c'est bien là l'avantage c'est qu'avec cette démarche et avec cet autre format qui n'est pas le format de l'exposition on a ouvert un espace temps pour se poser pendant une semaine avec les étudiants et ça ça leur restera pour la suite mais quelques heures avec les seniors pour discuter vraiment de quel est l'impact de leur travail et du coup ça fait trois ans qu'ils me réappellent pour cette question et le deuxième élément que je voulais duquel je voulais discuter avant de passer à la suite de la discussion c'est que mis à part le besoin de sortir des galeries il y a un autre élément nécessaire en tout cas que je trouve important c'est que ces pratiques ont un tel potentiel de démarrage de discussion qu'elles ne devraient pas se cantonner à explorer des questions d'innovation et des questions qui sont toujours reliées à un besoin de se projeter dans le futur ou toujours reliées à une question technologique et du coup je propose donc là on va prendre un tout petit peu plus de temps pour approfondir un projet et vous expliquer comment il a été fait et donc là vous avez le droit de vous questionner sur le fond du projet ce coup-ci et donc c'était à nouveau avec l'espace éthique pendant les un an de résidence avec eux en particulier sur le sujet des maladies neurodégénératives et dans le plan maladies neurodégénératives il y a six maladies de Parkinson à sclérose en plaque en passant par Huntington la sclérose latérale amyotrophique même si celle de Stephen Hawking c'est particulière parce que normalement la sclérose latérale amyotrophique on n'a que deux ans d'espérance de vie et lui dans un cas très spécifique où c'est une mutation différente et l'intérêt en tout cas que j'ai trouvé à ce projet c'est que les six maladies à chaque fois qu'on fait le diagnostic à la personne on lui annonce plus ou moins une espérance de vie et on lui annonce un modèle d'évolution de la maladie et qui est plus ou moins respecté mais qui est toujours le cas et ces modèles en tout cas l'espérance de vie la durée peut être très 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 différente de deux ans à 45 ans et du coup la perception du temps me paraissait être un sujet important pour démarrer la discussion au sein de l'espace éthique et j'ai proposé de réinventer donc c'est le type du projet de réinventer ce que serait qu'un effet mérite donc ça c'est les participants que je remercie de l'équipe qui m'ont aidé à faire ce projet de réinventer ce que serait que ce calendrier cet effet mérite où vous arrachez les pages où il y a la date tous les jours sauf qu'on enlèverait la norme du temps et on la remplacerait par un dégradé de pages du blanc vers le noir pour représenter le temps qui passe sans avoir besoin de mettre la date et de permettre à quiconque de l'utiliser à la vitesse qu'il le veut un par jour ou un par an ou un par vingtaine d'années et sur chaque page est inscrit aujourd'hui je vais comme une invitation à lutter contre l'adversité de la maladie et là où la provocation et le dérangement qui est présent dans tous ces projets et l'endroit où ils surgissent c'est effectivement qu'écrire en noir sur le papier noir c'est perdre totalement le contrôle sur justement cette lutte contre la maladie ou lutte avec la maladie et sur l'autre côté sur l'autre côté du pavé il y a un petit un emplacement pour un stylo blanc mais qui est vide et donc c'est une manière de suggérer à la personne qui utilise cet objet d'y penser de lui-même qu'il pourrait utiliser un stylo blanc mais c'est à lui de trouver cette réponse là d'ailleurs au début je ne voulais pas mettre cet élément blanc pour que l'objet soit plus provoque et puis on va voir pourquoi je l'ai enlevé donc le contexte à nouveau qui c'est qui débat de ce sujet donc c'est très important pour moi le contexte et bien là on a programmé au sein d'une conférence annuelle qu'ils font chaque année sur ce sujet là on a programmé ce qu'ils ont eux-mêmes appelé l'atelier de création éthique où ils convoquent 450 personnes qui sont autant des patients que des praticiens que des aidants ou des politiques et on a animé un débat avec 60 personnes qui mélangeaient qui est donc très panaché dans le type de personnes et la première réaction qui est arrivée c'est pourquoi un tel calendrier pourquoi ces couleurs et surtout qui est le responsable parce qu'ils étaient prêts à lancer les tomates et les cailloux et ça c'est un sentiment qui a été partagé par les 60 personnes que c'est inadmissible de représenter le fatalisme comme il l'était comme il l'était et à la suite de ça à la suite de cette moitié de débat j'ai présenté cette vidéo-là que je vais vous laisser regarder alors voilà l'éphémérite alors bon je suis désolée il a été un petit peu abîmé parce que mes petits-fils ont trouvé que c'était très sympa parce qu'ils ont eu normalement je le garde chez moi dans ma chambre sur la table de chevet mais bon bien qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans la chambre ils y sont allés et puis voilà désolée bon ça il a vécu comme vous pouvez voir et ça c'est ma boîte c'est ma boîte magique avant il y avait des gâteaux et puis maintenant son utilité c'est mettre ses petites fiches au début j'ai pas bien vu à quoi ça allait me servir surtout qu'elle était le lien avec la avec la la sclérose en plaques et puis petit à petit en fait en le contemplant je l'ai mis chez moi dans ma chambre sur une table de chevet donc je l'ai pas laissé traîner comme ça j'ai la feuille de janvier 2000 janvier 2000 c'est vraiment quand le diagnostic a été posé repos et lecture j'avais mis c'était un jour en plus vous voyez c'est au mois de février donc c'est l'hiver je devais me sentir fatiguée parce que la fatigue c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent dans la sclérose en plaques et je devais être un peu fatiguée j'avais sûrement fait beaucoup de choses j'ai mis repos et lecture le jeudi 6 mars 2007 j'ai écrit récupérer mon nouveau fauteuil parce que j'ai loué quand même plusieurs mois un fauteuil sur les conseils de ma néanologue et puis le jour où je suis devenue propriétaire c'est donc que j'étais vraiment décidée ça a été un jour important donc je l'ai marqué là et je m'en rappellerai de cette journée je vois cette fiche où j'ai écrit moi-même qui franchement me fait un peu de peine et donc on voit la manière dont j'écris qui n'est plus terrible et j'ai essayé de me mettre comme challenge c'est pour ça que j'ai écrit piano avec trois croix voir si je peux encore rejouer du piano ce dont je ne suis pas sûre et je n'ai pas encore essayé voilà parce que j'ose pas parce que j'ai peur de la réponse là à partir du moment où je l'ai écrit tous les soirs quand je vais dans la chambre et je vois ça je vois piano et je me dis on est en septembre je ne l'ai toujours pas fait il faut que je le fasse donc c'est un peu un aiguillon au fur et à mesure que la maladie puisque c'est maladie neurodégénérative par définition c'est une chronicité une évolution qui ne va pas dans le bon sens mais plutôt en déclinant qu'est-ce que ça apporte est-ce que c'est vraiment utile j'ai pas la réponse mais voilà j'ai que des questions au sein des pages obscures il y a cette page là qui est cachée au cas où la personne n'aurait pas l'idée de pourquoi pas se mettre à utiliser du blanc la raison pour laquelle j'ai rajouté cette page là et le rouleau à gauche c'est que en ayant travaillé plusieurs semaines avec Françoise en voyant qu'elle a une manière très naturelle de parler de sa maladie parce qu'elle est amenée régulièrement en tant que ce qu'on appelle passion expert de parler de ça donc elle, elle vit avec et puis par exemple quand elle a vu les pages noires elle m'a dit mais moi j'ai hâte d'y arriver j'adore écrire en argenté ça c'est un très bon prétexte pour sortir mes stylos mes stylos à paillettes mais ce n'était pas le cas des autres personnes que j'avais rencontré et à la suite de ce débat à la suite de cette projection de vidéo j'ai collecté toutes les réactions des personnes et on les a résumées avec par aller-retour entre à la suite de ce débat plusieurs semaines on a fait des aller-retours entre les patients et les personnes qui étaient là et avec les philosophes et on a créé cette cartographie finalement des controverses du débat et de ce thème là les patients atteints de maladies neuro-génératives en société et quel type de problèmes sociaux ou éthiques ou juridiques etc mais particulièrement sociaux ce qu'ils peuvent affronter et un autre élément important à dire c'est qu'avant d'être l'éphéméride ce projet c'était ça peut-être la dernière fois que tu cours et en fait on avait à la place de cours un système de lamelles qui faisait que la montre donnait l'évolution de suivant quelle maladie on avait on avait la maladie Parkinson on avait la maladie Huntington et on avait l'évolution de sa maladie qui s'affichait et c'était à nouveau le but le même finalement le même but de représenter ce temps qui passe et l'importance de profiter de l'instant présent et de lutter contre sa maladie sauf que le niveau de provocation était tel que c'était insupportable pour les patients et les personnes qui étaient des non malades et les personnes d'espace éthique qui ne sont pas malades trouvaient ça parfait ils disaient c'est très bien on prend ça pour le débat sauf que justement la différence de travailler en dehors de la galerie c'est que là moi j'ai pu aller voir des patients et leur dire vous pensez quoi de ce projet et puis Françoise m'a dit moi c'est la dernière fois surtout que je saute par la fenêtre avec ton truc c'est pas possible et les réactions entre la colère et oui les réactions de colère pendant le débat avec le projet comme vous l'avez vu aucun patient n'a vu ça pendant le débat ils ont vu l'autre projet était déjà tellement vive que si j'avais montré ça je suis pas sûr d'en être j'en serais sorti vivant et le plus important dans ce que je viens de dire là en plus de s'adapter au contexte j'ai mis ces références là si ça vous intéresse de creuser mais moi dans la thèse j'ai écrit sur ce sujet là de comment le dérangement doit être finalement ponctuée avec une juste mesure pondérée avec une juste mesure pour ne pas dépasser un certain seuil sinon finalement on rejette tout le monde et personne ne veut s'impliquer dans la discussion et ce qui permet de faire ça selon moi c'est d'être dans des contextes très précis justement sortir de de la galerie je vais vous remercier pour votre attention et laisser David enchaîner sur avant de avant Tiffen et ensuite d'avoir une discussion tous ensemble merci merci beaucoup pour l'invitation tout d'abord ça va comme ça donc oui je m'appelle David Bainquet je suis designer chercheur au Royal College donc comme ça a été dit je suis actuellement en cours de doctorat sur le sujet des pouvoirs présumés des algorithmes prédictifs et de leur influence sur l'imaginaire collectif je ne vais pas en dire plus là dessus ce soir mais je suis ravi de parler après avec ceux que ça intéresse donc je vais juste proposer trois courtes réactions à la présentation de Max qui m'a demandé donc sur ce sujet de sortir le design critique ou spéculatif de la galerie de penser donc à un exemple à peut-être une hypothèse en utilisant mon propre travail et éventuellement des obstacles ou des pistes de discussion donc je vais commencer très rapidement en prenant l'exemple de Extrapolation Factory qui est un duo de designers qui sont basés à Brooklyn Chris Hopkins et Elliot Montgomery qui viennent oui peut-être qu'il faudrait que je vous donne un peu de background donc moi je suis graphiste de formation j'ai passé mon master au département design interaction dont plusieurs des personnes dans la présentation de Max sont issus notamment Tony Dunn et Fiona Rabie et James Auger et Jimmy Loiseau et donc à partir de 2010 où j'ai fini le master j'ai travaillé après pendant 5 ans en tant que chercheur et qu'enseignant là-bas et donc Chris et Elliot sont aussi issus du même département donc pour vous donner un petit aperçu de leur travail en fait ce qui est très intéressant chez eux je trouve c'est leur désir en fait de démocratiser la prospective donc de donner en fait des méthodes de prospective de manière la plus démocratique possible leur acte fondateur si on veut dire c'était en 2012 quand ils ont tenu donc une exposition d'objets du futur dans ce magasin qui est 99 cents store une espèce de tout à 1 euro où c'est pas généralement ce qu'on associe au design haut de gamme mais ils ont donc pensé et designé le futur dans ce contexte-là et donc ils font toute une série de workshops et d'interventions comme ça mais qui ont toujours ce souci du contexte qui est pour moi très intéressant et définitivement une des pistes de cette sortie de la galerie donc comme je disais le contexte d'exposition c'est une chose mais ils utilisent aussi ce contexte pour sourcer les matériaux de leur spéculation donc quand il s'agit du pardon du du tout à 1 euro tous les matériaux sont des des gadgets et des des bouts de plastoc trouvés dans ce magasin ils démocratisent aussi les méthodes elles-mêmes donc dans ce projet un peu plus récent ils utilisent en fait les méthodes de simulation de scénario des agences de réponse au désastre en fait à New York et ils les ouvrent à une ils ouvrent à ces manières en fait de de méthodiquement penser le futur le risque et le désastre à une audience beaucoup plus large qui n'a pas normalement accès à ces méthodes deuxièmement donc l'hypothèse je vais vous parler très rapidement de ce de ce petit projet qui est en fait un un papier scientifique fictionnel que j'ai écrit et réalisé avec un collègue à moi qui s'appelle Thomas Solanza à Londres et donc en fait il s'agit d'un d'un nouveau paradigme de synthétisation des goûts où en fait on a proposé que tous les goûts du monde peuvent être recréés à partir de coca de fanta et de sprite donc c'est un peu comme les couleurs primaires du goût et donc on avait cette blague entre nous pendant quelques années et on a remarqué que en fait c'était une espèce de point d'équilibre en fait où les gens au pub rigolaient mais ne savaient pas demander toujours devaient toujours demander en fait derrière si c'était vrai ou pas et donc quand l'opportunité s'est présentée d'explorer ça de manière plus sérieuse pour une publication qui s'appelait Method Quarterly qui était une revue sur les sciences publiée par Christina Agapakis qui est basée à Boston pour leur numéro sur la fiction en fait on a pris ça comme une opportunité pour développer un papier scientifique avec les méthodes de séparation en fait des sodas dans leurs composants chimiques par la microfluidique pour pouvoir ensuite les resynthétiser dans le goût qu'on veut et donc on a théorisé tout ça avec les méthodes le design expérimental les résultats etc donc c'était une utilisation en fait satirique un peu comme le critical design de Donen Reby peut satiriser la production industrielle mais ici ça réappropriait en fait cette position d'un point de vue enfin avec les outils du graphisme et dans un autre contexte en fait comme la publication scientifique à travers ce scénario qui est complètement absurde on est d'accord on a pu explorer des sujets qui sont eux bien réels donc par exemple la gastronomie computationnelle qui est un vrai un vrai domaine de recherche scientifique le coke lore qui est tout ce folklore en fait de théorie du complot autour de Coca-Cola et tous les problèmes autour de la publication scientifique et notamment du peer review et des des papiers générés par ordinateur qui enfin générés de manière automatique qui trouvent qui font leur chemin en fait dans des conférences et des publications plus ou moins renommées et donc pour moi ce projet même s'il est assez assez rapide il a été assez rapide et petit mais il démontre il démontre vraiment une un potentiel pour sortir de cette galerie si c'est la question qu'on qu'on examine ce soir à travers donc arrêter de penser à l'exposition comme fin en soi mais de publication la notion de publication et de publication de satire et de fiction avec un élément visuel comme des prismes pour filtrer en fait le réel et donc c'est ces deux ces deux notions de Annette Gilbert dans son dans son livre sur la publication qui m'interpelle donc cette notion de un de filtre et deux donc d'utiliser ce fil pour amplifier les contradictions les ambiguïtés ou les absurdités dans les systèmes qui sont eux bien existants donc il s'agit en fait de subvertir les formats de publication en utilisant le langage graphique qui est le propre du praticien de design mais à des fins donc d'intervention critique d'utiliser tous ces formats de publication comme des sites d'intervention critique donc vous avez vu l'exemple du papier scientifique je suis en ce moment en train de travailler à une autre version de ça je travaille en fait sur le format de l'almanac donc un espèce de mélange de science d'astrologie de remède de grand-mère etc. pour parler des big data et des algorithmes prédictifs troisième et dernier point les obstacles donc c'est pas vraiment peut-être pas un obstacle mais peut-être une piste pour notre notre discussion d'après je me demande en fait je me confronte à cette espèce de paradoxe en fait qui est que quand on sort par cette sortie de la galerie on veut dire en fait réintégrer différents contextes donc en Angleterre notamment le speculative design trouve maintenant sa place dans des labos de gouvernement de policy making ou plus simplement et plus directement pour des chercheurs comme nous enfin ou des chercheurs en devenir de transformer ces pratiques en recherche académique donc je me demande si enfin je m'interroge sur s'il n'y a pas un paradoxe en fait dans cette refonctionnalisation de quelque chose enfin de pratiques dont la base en fait était d'échapper à des fonctionnalités d'industrie et de marché donc comment est-ce qu'on redemande au critical design de fournir des réponses alors que son son but et sa sa fondation est de ne poser que des questions en fait peut-être quelque chose à questionner par la suite et donc pour finir juste très rapidement continuer dans cette même ligne penser à la notion de para-fonctionnalité qui a été expliqué par Tony Dunn en 2008 donc se rappeler en fait de ce rôle discursif d'ouverture des imaginaires et de proposer des alternatives aux rationalités dominantes et donc une proposition en fait de garder ça en tête quand on déploie ces méthodes ou ces pratiques dans les contextes différents quelle fonctionnalité donnons-nous à quoi et pourquoi en fait voilà merci moi je vais donc conclure cette première partie de discussion donc moi j'ai été invité par Max qui est avant tout mon collègue en fait c'est mon co-labo c'est mon collègue de labo et donc ça fait quelques années qu'on discute de sa thèse et puis je pense probablement plus intensément l'année qui vient de s'écouler parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont précisés de ton côté et voilà donc Max il m'a invité parce qu'il sait que je suis la personne qui le laisse jamais tranquille et qui a toujours un doute sur le bien fondé de ses prises de position et ses hypothèses moi je voudrais revenir donc en fait je me pose des questions sur la capacité effectivement de tout ce champ disciplinaire autour du design critique et spéculatif de effectivement pouvoir être à la hauteur de la mission qu'il s'auto proclame avoir donc c'est celle de comme tu l'avais pu le dire à une autre époque je sais pas si c'est toi si c'était de toi ce truc de Spark Debates ou si c'était ça venait de chez les anglais enfin d'allumer de allumer l'étincelle du débat alors je prends on en a parlé pas mal avec David avant de venir ça a fait un peu gentiment râler que je sois revenu sur cette phrase de James Hogger mais en même temps Hogger il tend lui-même le bâton pour se faire battre il est pas invraisemblable c'est mon hypothèse c'est l'histoire que je me raconte je pense qu'au moment où Hogger poste ce commentaire malheureux dans le thread Design in Violence du blog du MoMA je pense que ça fait déjà un moment qu'il y a des gens qui ont envie un peu de dire tous les doutes qu'ils ont sur le design critique et spéculatif je vais revenir sur les doutes en question et puis là il y a eu l'occasion en or massif de se faire une de cette tête pensante quand Hogger au cours de la discussion finit par poster c'est ma traduction je vous le laisse en français mais c'est quoi cette obsession avec le système des classes le Royaume-Uni a sûrement ces problèmes liés à la finance mais il y a bien longtemps que la plupart d'entre nous ont arrêté d'être obsédés par ce genre de division donc là vous imaginez l'explosion derrière je pense qu'il y a des gens qui s'ils avaient pu traverser des océans pour lui mettre deux tartes dans la tronche donc évidemment il s'est fait fumer dans les grandes largeurs donc au passage James Hogger c'est qui pour les gens qui ne le connaîtraient pas je vous présente rapidement un de ses projets donc c'est un projet qui s'appelle Happy Life qui est un projet donc de design fiction design spéculatif mettons de fiction spéculative autour de l'analyse algorithmique de données massives et là les données en question seraient captées dans les environnements domestiques donc grosso modo en fait vous avez une espèce d'indicateur de bonne santé ou de santé tout court de votre maisonnée en fait quels sont les rapports que j'entretiens avec mes proches dans cette maison donc le projet propose de dire que le scénario ce serait de dire que ce dispositif capte des informations tels les volumes des échanges verbaux leur contenu sémantique fait de l'analyse faciale voilà et déduit fait de la prédiction sur le niveau de bonheur de votre maisonnée donc on est dans quelque chose qui se veut être une proposition spéculative donc dans un futur très proche un futur possible très proche mais là où le bas blesse c'est que on va voir pourquoi certains designers considèrent que c'est ce que les activistes appellent un first one problem en vérité à l'heure actuelle l'analyse qualitative de données de masse elle repose notamment sur le crowdsourcing là vous avez quelques données qui sont issues notamment du fonctionnement de Mechanical Turk vous voyez ce que c'est j'explique ou non ok donc j'explique Mechanical Turk entre autres il y en a d'autres beaucoup d'autres Mechanical Turk ayant fait particulièrement parler d'elle parce que c'est la plateforme d'Amazon et en étant même la plateforme d'Amazon c'est un des projets pilotes de Jeff Bezos lui-même Mechanical Turk c'est donc une plateforme de micro-travail dans laquelle en tant que commanditaire vous pouvez poster des offres de micro-travail et en tant que travailleur indépendant vous pouvez y répondre le type de tâches que vous pouvez effectuer sur Mechanical Turk c'est des petites traductions d'audio ou de vidéo c'est de la reconnaissance d'images si mon souvenir est bon à l'heure actuelle les trois tâches qui sont les plus demandées dans les plateformes de crowdsourcing c'est déterminer si une image est ou non pornographique si une photo a été correctement prise et le troisième ne me rappelle plus si un contenu textuel est positif ou négatif parce que jusqu'à présent les intelligences artificielles ont beaucoup de mal à détecter l'ironie par exemple donc voilà tout ça est évidemment absolument pas contenu par le code du travail comme le disent actuellement les juristes spécialisés on est typiquement dans le type de plateforme où la législation qui s'applique en vérité ce sont les conditions d'utilisation donc tout ça pour dire que pendant que James Auger fait des projets où il spécule sur le futur de la domesticité de la middle class blanche occidentale en fait son système lui se base sur quelque chose qui existe déjà qui est déjà parmi nous et qui lui de son côté en fait dans le back office de ce truc là est en train de travailler progressivement à l'idée qu'une des alternatives contemporaines à la protection sociale du travailleur telle qu'on la connaît c'est une espèce de techno-esclavage du système de service et j'insiste sur le mot service comme dans design de service donc comme dirait Louisa Prado en fait vos dystopies sont nos réalités c'est le premier problème la première critique qui est faite au design critique et spéculatif c'est de dépeindre un monde et des problématiques d'un monde auquel n'ont accès qu'un faible nombre d'individus qui sont déjà en situation de domination et à l'heure actuelle enfin à l'heure actuelle disons que ce qui a fabriqué le limon historique du design critique et spéculatif c'est mettre à l'épreuve des technologies qui pour le coup elles-mêmes dont on ne questionne pas essentiellement leurs conditions systémiques d'existence en fait donc moi je vais peut-être donner un peu des exemples de choses qui me paraissent être pour le coup le but c'est pas forcément dire c'est nul mais c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui se passe quand il y a des formes critiques qui s'installent à d'autres endroits et qui sont pas des endroits spéculatifs et qui sont pas des endroits fictionnels et qui sont pas des endroits qui parlent du futur mais qui parlent plutôt d'ici et de maintenant donc ça c'est le Drone Survival Guide de Ruben Pater qui avait été présenté je crois à l'avant-dernière biennale de Saint-Etienne si mon souvenir est bon entre autres donc ce qui me permet enfin ce qui me fait moi positionner ce projet dans quelque chose qui aurait à voir avec le design critique c'est la manière dont lui-même il est réflexif par rapport à ce qu'il propose donc vous pouvez je crois que c'est Drone Survival Guide .org vous pouvez voir ça en ligne et il est sous-titré 21st Century Bird Watching l'observation ornithologique du 21ème siècle on pourrait tirer cette ficelle elle est intéressante de se dire que c'est quelque chose qui était de l'ordre de cette espèce de hobby qui comme beaucoup de hobby en fait sont nés de la possibilité d'une société de loisirs donc société de loisirs qui s'épanouit elle-même sur le progrès technologique donc ce truc finalement très pacifié destiné à l'urbain qui retourne à la campagne et qu'observent les oiseaux ben là finalement c'est un peu l'inverse c'est un truc qui est plutôt destiné à des bergers afghans qui ont plutôt envie de rester en vie donc on est complètement dans une démarche de design également une design graphique au sens noble du terme c'est à dire on est quelque part avec du côté de l'information d'identification de l'apprentissage là ça c'est le recto et donc ça c'est le verso voilà donc vous avez un petit peu des indications sur la manière dont vous pouvez effectivement tenter de vous protéger des drones que faire en cas de survol voilà et puis voilà je tenais à vous montrer ça parce que ça c'est sa version les fichiers sont téléchargeables gratuitement les PDF mais il y a une version commerciale qui existe qui ne coûte pas très cher qui va coûter 5 enfin pas très cher dans le premier moment elle ne coûte pas très cher elle coûte 5 dollars et en fait elle a pour particularité d'être imprimée sur un papier alu en fait ce qui vous permet si vous voyez l'image qui est là en haut à droite l'objet l'artefact en lui-même peut contribuer à être une défense contre les drones puisque vous pouvez tenter de entre guillemets l'éblouir donc vous rendre invisible pour sa perception donc tout ça pour dire que en fait la question que je me pose c'est celle de la circulation du pouvoir dans les projets qui ont été montrés moi il me semble qu'imaginer des alternatives c'est un luxe qui est laissé à des institutions qui installent ou qui gouvernent ou qui administrent les circulations de pouvoir ceux qui subissent les effets de tout ça ils n'ont pas d'alternative de l'alternative finalement va dépendre de leur survie physique et psychique et voilà pour parler de ça pour introduire ce propos là je voulais vous montrer donc cette image là de Attacked Up qui est un die-in en fait il y a ce moment où finalement où se passent les choses qu'on a pu voir elles se passent et qui les préside qui y préside donc que enfin je suis transparent par rapport à ça c'est l'espace éthique qui lui-même est lié à une institution nationale régionale et nationale de santé qui réunit des professionnels et dans ce panel de professionnels il y a des gens qui sont extirpés parmi les malades qui sont désignés comme experts profanes donc c'est une petite sélection comme ça de gens puis là finalement c'est l'inverse c'est-à-dire que c'est les malades hors des systèmes de santé qui viennent genre juste foutre le bordel j'ai hésité entre cette image pour vous montrer le die-in le die-in il a cet avantage d'être fort visuellement et j'avais une autre image sur Attacked Up que je trouve super belle qui est un militant dans une manifestation et au dos de son de son perfecto il a peint quand je mourrai je veux pas de funérail aller juste jeter mon cadavre sur les marches de la FDA donc voilà c'est plutôt ce type de pratique critique du design qui m'intéresse pour introduire un deuxième exemple de ces pratiques je voudrais je laisse la parole à Elisabeth Guffet qui est une grande historienne du design et qui a fait un papier qui a fait une présentation à la conférence de la Design History Society il y a deux ans qui s'appelait The Chair That Changed The World et en fait le point de départ de cet article là de cette présentation c'est de dire elle était dans un aéroport elle a acheté le Thousand Chairs de Tachon parce qu'elle avait pas le table book que tout le monde a et puis en fait elle a constaté que dedans la seule chose la seule chaise qui ait véritablement bouleversé la vie de millions d'êtres humains au cours du XXème siècle est malheureusement pas dans ce livre ce qui me permet de pouvoir parler du travail assez génial de Sarah Hendren Sarah Hendren elle travaille à Olin College elle est designer et artiste et chercheur on lui doit ce travail sur The Accessible Icon Project qui est en fait une réflexion très simple finalement qui pose la question ça commence par aussi et si en fait c'est ça qui est vachement intéressant c'est peut-être que si c'est une des manières dont on peut reconnaître du design critique c'est de la capacité de dire et si et que la réponse à ce et si bouleverse quelque chose dans la société donc et si finalement ce petit ce personnage là ce picto qui est censé représenter manifester dans l'espace public l'existence de certains types d'usagers arrêter d'être cette chose empotée immobile presque cette espèce de bout de bois monté sur roulette qu'a été jusqu'à présent le symbole ISO en fait et donc Sarah Hendren et Brian Glenet ont travaillé tout simplement au redesign de ce signe là c'est pas ISO qui a commandé c'est pas ISO c'est juste eux qui se sont dit juste à un moment ok ça suffit quoi maintenant c'est en fait on peut être une personne en fauteuil roulant et genre juste avoir envie de dévaler des côtes et speeder sur les trottoirs et gueuler aux gens je freine pour personne voilà donc ça c'est j'ai choisi de vous montrer aussi cette image pour en parler celle là en particulier plutôt que d'autres qui le montrent plus en situation il faut savoir que la ville de New York ISO a refusé d'ajouter ce signe à son système de codification donc voilà sachez le par contre la ville de New York en a dorénavant dorénavant fait son accessible icon voilà pour les 5 les 5 balances de New York et Sarah André elle dit de cette image en particulier que pour elle enfin pour elle et Brian Glenis c'est vraiment l'image qui synthétise ce qu'ils ont essayé de faire c'est à dire déjà montrer la différence de représentation que ça occasionne cette collision entre ces deux signes et puis surtout que ce soit justement eux enfin voilà c'est du vandalisme c'est du graffiti voilà avant tout ils sont allés faire un pochoir dans la rue c'est un tag et que cette partie là les intéresse aussi on leur a pas demandé en fait et ils sont venus le faire ça c'est un autre travail de Sarah André qui pose enfin voilà qui s'intéresse toujours aux personnes aux usagers en fauteuil roulant qui s'appelle Slope Intercept que je trouve être un petit point de quelque chose de façon extrêmement puissante c'est de mettre l'habitant en fauteuil roulant donc ce qu'on désigne dans le vocable actuellement comme un handicapé au même niveau que l'esquietteur qui est lui un habitant ultra capable qui est ultra virtuose c'est à dire spéculer sur une qualité d'expérience qui serait propre à un corps qui est appareillé d'une certaine façon et qui est rendu capable d'une expérience sensible et dynamique et singulière et là pour moi on dépasse on dépasse quelque chose de la fiction je pense qu'on est dans ce que Deleuze nomme un réagencement en fait je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du réagencement de justement de la compréhension de la capacité en fait non seulement de la capacité mais de ce que la capacité elle elle va pouvoir articuler comme ouverture de l'expérience voilà et ça c'est ce qu'elle dit de son site Abler donc j'ai imaginé Abler comme une espèce de wire de la prothèse pour que le techie de la Silicon Valley soit là pendant sa pause déj' avec son gros sandwich et découvre toutes ces innovations incroyables en termes de technologie d'assistance mais sans que ces technologies embarquent justement je ne sais quelle merveille de la miniaturisation et de l'avant-garde industrielle donc vous irez voir aussi Abler enfin surtout dans les archives d'Abler quand effectivement Abler était encore cette espèce de site finalement assez léché qui collectait tout un tas de technologies d'assistance souvent faites maison en fait et voilà il y a un vrai une vraie tentative de rappeler que les technologies d'assistance ce n'est pas juste un intérêt des lobbies pharmaco-industriels ou médico-industriels c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui se posent enfin voilà juste qui font parce qu'ils ont besoin de le faire et ils le font en dehors des sentiers battus et sans se poser la question de l'argent et voilà et je passe rapide complètement du coq à l'âne avec cette citation de Louisa Prado donc Louisa Prado et Pedro Oliveira étant des designers qui avaient assez fortement réagi à la réflexion de James Hogger sur la lutte des classes voilà ce qu'ils disent suite à ça ils disent le design spéculatif ne pourra prétendre être critique que s'il sort de sa zone de confort et qu'il observe ce qui se joue derrière la notion de privilège ce qui me permet de passer justement à cette notion-là et d'essayer de pointer un peu moi les problèmes on va dire ouais politiques ouais politiques que j'ai avec le design critique et spéculatif ça c'est le titre d'un poème de Lorraine Bethel que veux-tu dire par nous filles blanches où en fait je pense que vous aurez compris donc Bethel elle écrit ça dans les années 70 je crois en fait c'est toute la question de ce qu'on appelle l'intersectionnalité en fait c'est que qui prend la parole à partir de quel endroit en vérité et pour dire quoi et à qui et au nom de qui quand une femme féminine m'est éduquée m'est suréduquée j'ai été élevée dans la middle class j'ai un passing de personnes blanches en fait ça va je suis tranquille il y a plein d'endroits où je suis super tranquille en fait donc c'est toute la question qui se pose dans le design critique à partir d'où il parle je ne suis pas en train de dire que la parole militante a forcément le dernier mot c'est ce que dit très bien Donna Araouet quand elle parle de savoir situé de dire que ce n'est pas parce qu'on parle on prend la parole à partir d'un endroit qu'il ne faut pas essayer de construire de tendre vers une exigence d'objectivité mais en fait la science elle n'est jamais objectif parce qu'elle même elle est située en fait et l'ouverture que ça produit cette réflexion là c'est qu'en fait et c'est là où c'est peut-être le design fiction j'espère qu'il peut faire quelque chose s'il entend que nous sommes les produits de fiction politique c'est à dire qu'on est pris dans des dispositifs qui produisent et qui construisent nos subjectivités par exemple on peut parler d'un dispositif qui je ne sais pas à mon avis on va en parler vachement ce soir c'est la nationalité la nationalité c'est un dispositif avec des réglementations des discours des discours qui touchent à l'histoire à la culture à la géographie c'est des bâtiments institutionnels c'est des gestes c'est des objets c'est des artefacts qui produisent des effets positifs et négatifs de la nationalité donc l'effet négatif c'est peut-être justement l'absence d'une nationalité donnée ça c'est un projet de Mahmoud Keshawars qui lui dit qu'il fait du design critique et qui justement pointe les effets négatifs la production d'un discours négatif de la nationalité en fait c'est très simple c'est juste une petite bande en plastique où il y a écrit caution border cross do not cross border caution border do not cross et en fait il installe ça à chaque fois que quelqu'un lui rapporte qu'à cet endroit là il y a quelqu'un qui fait l'objet d'un contrôle et d'une rafle donc voilà c'est une façon de pouvoir montrer ce dispositif de production négative de la nationalité et Naomi Klein voilà ce qu'elle dit aussi sur les fictions dystopiques elle dit je crois que ce que nous raconte c'est engouement pour ces fictions dystopiques c'est que nous prenons d'ores et déjà pour acquis un futur voué à la catastrophe écologique voilà je pense que ça aussi c'est quelque chose auquel il faut réfléchir et je laisse juste ça parce qu'on avait dit que ce serait mon dernier slide ça c'est Audrey Lord qui est féministe aussi qui dit ça féministe et noire et elle dit les outils du maître ne démontrons jamais la maison du maître voilà donc ah oui j'avais noté la question que je me pose c'est quand on le design fiction où se situe réellement le design dans l'appareil de production des fictions politiques qui organisent la vie des individus voilà c'est là où j'ai fini merci Tiffan bon merci place au débat vous avez allumé l'étincelle du débat pour reprendre ce que vous avez pu dire je vais essayer peut-être juste comme ça de résumer tout en posant une première question évidemment on voit bien que la question du design fiction qu'on appelle design critique aussi c'est la question du contexte d'où il parle et pourquoi dans quel lieu et à qui s'adresser et on voit bien d'ailleurs dans les exemples que tu donnais aussi qu'évidemment l'objet n'est pas compris de la même façon par le médecin ou par le malade par exemple et je pensais aussi à un autre exemple on l'a évoqué on a parlé de la biennale de Saint-Étienne il y a aussi toujours cette question on a parlé de cet objet je ne sais pas d'ailleurs si c'est un objet en tout cas ce document cette affiche de drone survival guide à chaque fois qu'on voit ce type d'objet dans des lieux comme des biennales ou des lieux de design on a toujours cette espèce en tout cas moi peut-être de se dire est-ce que c'est une stratégie de communication ou véritablement quelque chose qui lance le débat et qui a un objectif réel c'est-à-dire est-ce que cet objet sera vraiment utilisé par les gens concernés par ce guide et pour la biennale on se demande quelquefois dans ces grands lieux autour du design à qui s'adressent ces installations de design fiction ou critique est-ce qu'elles s'adressent aux designers quelquefois on a quand même un peu plus l'impression qu'aux usagers c'est-à-dire aux habitants de Saint-Etienne qui sont des gens qui se posent véritablement la question du design puisqu'ils participent à payer cet événement et dans l'espoir évidemment que le design vienne leur redonner du travail en redynamisant la ville et la région donc c'est vraiment des questions qui sont très profondes et peut-être juste pour finir vraiment sur une question vous êtes tous enseignants la part de ce design critique effectivement dans votre assainement est-ce qu'il est important et est-ce qu'il n'est pas aussi quelque chose qui est aussi à double tranchant de la même façon c'est-à-dire qu'à force de mettre des questions éthiques dans la tête des designers des futurs designers est-ce que c'est pas aussi leur poser un vrai problème à la sortie au moment où ils vont trouver du boulot où ils vont être obligés de travailler pour des industriels en tout cas pour des commanditaires voilà un peu les questions que je voulais vous poser je ne sais pas comment vous voulez ou qui veut y répondre le premier et puis je vais évidemment passer la parole après dans la salle je vais dire un mot sur la dernière question et je veux surtout inviter tout le monde à prendre la parole à quelconque moment parce que c'est le but maintenant c'est de vous inviter et de vous entendre juste un mot sur cette dernière question parce qu'en fait dans mon cas je n'enseigne pas c'est pas comme Tiffany qui enseigne de manière plus générale différentes facettes du design moi je donne uniquement des interventions en design, fiction et on a à chaque fois dans chaque workshop ou atelier peu importe la durée un point de basculement avec les étudiants et le plus dur c'est d'arriver à les faire atteindre ce point de basculement où ils décident de devenir critiques et d'écouter leur propre voix voire même de commencer à se positionner sur des choses sur des sujets qu'ils n'avaient jamais remis en question jusqu'à questionner quelle est leur responsabilité en tant que designer sur ce qu'ils font et ça peut prendre parfois du temps suivant la durée de l'atelier mais parfois sur six semaines de workshop ça arrive la dernière semaine qu'il y a enfin ce déclic de ah oui en fait quand je design je suis responsable de ce que je produis et en fait là je ne suis pas d'accord avec ce qu'on me demande de faire et donc pour moi c'est l'enjeu le plus important donc peut-être que oui on leur donne plus de difficultés pour accepter en fait pas pour trouver du boulot mais pour accepter certains boulots alimentaires qu'ils n'auraient pas envie de faire effectivement et je vois de plus en plus de mes étudiants qui en fait aimeraient avoir une activité qui soit plus proche de celle de science fiction mais au quotidien c'est-à-dire d'aider à contaminer d'autres endroits qui auraient besoin de se questionner peut-être même au-delà de ça je pense que c'est pratique là on a montré que des exemples de gens qui pratiquent ça professionnellement entre guillemets même si c'est des capacités complètement différentes à chaque fois mais il faut bien se rappeler que de une cette niche du design est quand même assez réduite et de deux je pense qu'il y a dans l'enseignement une vraie valeur à ces pratiques-là en fait pour simplement apprendre enfin aider les étudiants à manipuler des idées par le design et qui qui se positionnent ensuite dans le critical design après dans leur pratique professionnelle beaucoup ne font pas ça mais ils ont quand même cette capacité-là qui peuvent ensuite appliquer à plein de champs différents et je pense que c'est un des atouts en fait de ces approches-là de mon expérience bon alors déjà juste pour répondre vite fait sur Saint-Etienne enfin j'allais dire ma petite blague c'était de dire je crois que les habitants de Saint-Etienne ne sont pas super concernés par les attaques de drones mais en ce qui concerne le drone survival guide juste pour répondre à ça rapido ça concerne aussi d'autres projets parce qu'il ne faut pas sous-estimer la manière dont internet fabrique des caisses de résonance invraisemblables en fait je pense ta question il y a 15 ans elle aurait été coup près et là c'est plus compliqué le drone survival guide par exemple il s'est répandu aux endroits où il devait se répandre par le biais d'associations mais qui elle-même effectivement enfin voilà c'est juste faire des veilles par mots-clés et puis un jour on tombe sur un article dans je ne sais pas mettons design boom que sais-je le mec money not art et voilà et on est une assaut afghane et on tombe là-dessus et c'est comme ça que subitement on se met à imprimer ce truc et cette chose s'est passée donc voilà c'est disons je pense qu'il y a un système de prélèvement par les expositions de design qui n'est pas inintéressant parce que justement ça permet de décoller les objets de leurs usages et justement de pouvoir enfin c'est toute une on en discutait pas plus tard qu'hier en fait avec Max sur cet aller-retour entre l'endroit de l'institution culturelle qui suggère une position réflexive du spectateur versus cet objet qui est jeté dans le quotidien et qui justement fait l'épreuve du quotidien je pense que l'aller-retour est assez intéressant en fait l'aller-retour permanent même est intéressant et ensuite pour conclure cette petite ronde de questions sur le rapport des étudiants au critical design moi ça dans ma pratique en tout cas l'existence d'un champ académique de plus en plus fort et je enfin vraiment je pèse mes mots sur académique c'est-à-dire avec toute cette espèce de justement ce truc très performatif de la science et le milieu universitaire qui fabrique des conditions de validité moi ça permet à beaucoup d'étudiants enfin certains de mes étudiants qui sont justement spontanément et intuitivement dans des démarches critiques et qui sont pas laissés tranquilles parce qu'on tient leur sujet de pouvoir un peu affronter de façon beaucoup plus sereine le moment du passage de leur diplôme où finalement toute la question de le cadre méthodologique il est décrit de façon universitaire académique donc on n'a pas besoin d'y passer des plombes voilà c'est genre juste tu cites les 5 articles qui vont bien le triangle le triangle le triangle de Follman tu sors le triangle de Follman de toute façon tu seras le seul à avoir lu l'article dans le jury voilà et maintenant on peut parler de ton projet donc voilà moi je m'en sers comme ça du design spéculatif et critique c'est son cadre académique qui est plutôt intéressant très bien le micro je vous le passe donc qui veut poursuivre cette discussion bonsoir merci merci pour cette intervention c'était fort intéressant alors c'est vrai qu'on a fini sur un peu sur l'éthique alors moi on m'a toujours reproché de ne jamais me positionner au niveau éthique et en fait je voulais c'est pas votre appropration que je voulais avoir mais en fait je me demandais si en fait le critical design et le speculative design ne mériterait pas de revenir un peu plus dans les cursus au collège au lycée parce que finalement c'est quelque chose qu'on a quand on est tout jeune qu'on perd pendant le collège et pendant le lycée et qu'on peut réavoir plus tard c'est un peu comme la philosophie d'ailleurs la philosophie devrait être enseignée dès le primaire mais est-ce que finalement c'est une discipline qui mériterait d'être enseignée d'être transmise dès le plus jeune âge et voilà je voulais juste avoir votre avis là-dessus je dirais juste un petit mot qui est que une de mes interventions je me suis rendu compte à la toute fin du cours c'était juste un cours d'une journée l'un des étudiants c'est en niveau bachelor ou master je ne sais plus mais qui est venu me voir il m'a dit vraiment merci beaucoup c'était le meilleur cours de philosophie qu'on ait eu de l'année donc j'ai appris à ce moment-là qu'on m'avait invité sous ce titre prof de philo et c'est une école très orientée vers la production industrielle vers l'insertion de leurs étudiants sur le marché du travail juste derrière et donc pour eux il n'y avait pas moyen de nommer ça autrement alors peut-être que oui on pourrait exposer certaines autres personnes à d'autres âges à ce genre de projet mais avec une certaine retenue je pense parce qu'on ne va pas donner certains de ces projets touchent des questions éthiques parfois et morales plus ou moins recommandables et je pense que ça dépend à quel âge et à quel type de public par contre être effectivement sensibilisé à des questions philosophiques alors peut-être que tu avais envie de dire un mot non non je reviens à ce que je crois que c'est toi David qui disait ça il y a quelques instants sur ce truc il y a un moment aussi la pratique ces pratiques du design elles ont aussi servi à leur origine entre autres dans un contexte d'enseignement même si c'était enseigné à des gens âgés plus âgés que collège lycée mais elles ont aussi servi à être justement des révélateurs de problèmes éthiques qui se posaient dans la perspective industrielle la conception etc etc donc ouais pourquoi pas enfin je pense que c'est une méthode pédagogique comme une autre oui exactement je pense que après il faut voir les sujets qu'on donne et puis les méthodes mais il y a je pense à un âge beaucoup plus jeune il y a aussi tout ce qui est le rôle de la fiction comme formation tout le rôle des narrations de contes de fées par exemple dans la formation et dans l'évolution d'une personne enfin bon on peut aussi aller là dessus mais oui tout à fait d'accord pour faire du speculative design au collège moi j'avais une question je trouve toute cette démarche de design fiction hyper fascinante la question que je me pose par contre c'est même si ce genre de questionnement peut nous donner un feedback sur des choses auxquelles on n'aurait pas réfléchi et donc un peu les prendre en compte et réguler en fait ce qu'on est en train de faire mais à quel moment est-ce que enfin jusqu'à quel point on se retrouve devant une impasse où on se dit que n'importe quelle chose qu'on est en train de créer finalement peut avoir un usage négatif ou positif et est-ce qu'on n'est pas devant un choix de se dire bon ben soit on arrête soit on fait par exemple moi je suis chercheuse à la base donc mes recherches ont forcément un impact positif sinon je ne les ferais pas mais elles ont certainement des dérives aussi mais est-ce que du coup j'arrête de faire ce que je fais avec la crainte que ça va avoir des impacts négatifs ou est-ce que je continue en fait c'est quoi la réponse qui est apportée par le design parce que j'ai l'impression que ça pose des questions mais est-ce que ça donne des réponses bon vaste question donc déjà je pense que penser au speculative design en termes d'un déminage des risques où on ferait de la prospective de tout ce qui peut mal se passer pour réguler contre ça je ne pense pas que ce soit la bonne approche parce qu'encore une fois c'est ce que j'essayais de dire dans ma conclusion c'est qu'à ce moment-là on remet on remet toute l'expectative de régler tous les problèmes avant même donc en fait on prend le rôle du design traditionnel dont on essaye de sortir donc de solutionnisme et en fait on le multiplie de manière exponentielle parce que non seulement est-ce que on essaie de résoudre tous les problèmes mais non seulement les problèmes qui ne sont pas encore là donc on est déjà qu'on n'arrive pas à régler les problèmes d'aujourd'hui avec le design si on doit essayer de régler tous les problèmes du futur donc je ne pense pas que ce soit l'ambition en fait de ces pratiques-là je pense que c'est plus dans l'ouverture pardon quelle est l'ambition donc c'est d'ouvrir des possibles de enfin pour moi en tout cas et je pense que c'est important de rappeler qu'on parle tous là il y a trois versions du critical design autour de cette table et il y en a une autre avec chaque designer qu'on a vu donc ce n'est pas du tout des dogmes généralisables ou généralisés pour moi il s'agit d'ouvrir des tangentes en fait où on ouvre peut-être une intersection ou une manière de penser ou de 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 référencer en fait une technologie dans une d'une manière qui est absente du discours actuel donc pour donner un exemple moi en ce moment ce dont ce à quoi je réfléchis c'est au lieu de parler d'intelligence artificielle qu'est-ce qui se passe quand on met les mots statistiques automatisées ou quand on met les mots almanac ou astrologie à la place de cette espèce de mythologie de l'intelligence artificielle qui en fait obscurcit toute critique de cette de cette technologie donc si pour moi l'intérêt et le succès de ces projets c'est est-ce qu'ils arrivent à ouvrir une nouvelle ligne de de discours ou de d'imagination qui est pas présente dans le discours actuel que ce soit dans les pages de Wired Magazine ou dans les blogs ou je ne sais quoi par contre là où vous avez raison c'est que qu'est-ce qu'on quelle que soit la fiction qu'on imagine il faut réfléchir qu'une fois qu'on va faire sortir cette fiction cette possibilité cette possibilité là elle existera en fait et elle peut devenir une prophétie on parlait il y a quelques jours de self-fulfilling dystopias et j'avais un étudiant qui me disait qui me demandait si George Orwell n'était pas quelque part responsable de l'état de surveillance et j'ai rigolé au début mais en fait il a un point assez intéressant dans le sens où on crée ces fictions ou ces histoires à titre de commentaires ou de satire mais elles existent bien une fois qu'on les a fait sortir même si c'est que des idées et donc il y a peut-être là une responsabilité et juste dernier point pour finir ce qui a été un reproche aussi et que j'accepte tout à fait surtout dans je travaillais beaucoup sur les biotechnologies en fait avant de commencer mon doctorat sur le futur possible des biotechnologies et un des pièges en fait de ces scénarios c'est que implicitement on accepte les capacités prétendues de la technologie donc on accepte que ça va être possible de créer une vache truite à tête de poulet pardon c'est bien ça que tu nous as montré alors que en fait non vous avez toute une série de projets sur la viande artificielle qui disent oui les futurs possibles etc de la viande artificielle comment est-ce que ça va être designé le packaging etc on oublie de dire à ce moment-là que la viande artificielle c'est impossible et qu'il y a des problèmes enfin bon donc c'est tout ça qui est peut-être des pistes de réponse à votre question pour finir sur est-ce que vous devez vous arrêter de faire de la recherche sûrement pas mais peut-être qu'à travers ces méthodes il y a des manières créatives et imaginatives de penser aux impacts possibles auxquels vous avez peut-être pas réfléchi ou à d'autres métaphores par exemple pour votre travail je vais compléter très brièvement pour laisser d'autres personnes parler mais en fait la question c'est plutôt qu'est-ce qui n'est pas son ambition je pense que ces pratiques n'ont pas comme ambition d'essayer d'empêcher le pire de se produire parce que comme tu l'as dit parfois on donne une mauvaise idée à quelqu'un qui pourrait à son tour la trouver très bonne peut-être qu'un chercheur chinois qui a moins de regard je ne sais pas éthique sur cette question a envie de développer un projet pour qui selon moi est une mauvaise idée la question c'est plutôt qu'elle donne la possibilité d'explorer des angles morts des questions qu'on n'avait pas vu venir surtout elle donne cette possibilité à des personnes qui ne s'étaient pas posées la question moi j'aime bien raisonner en termes d'acteurs donc avec des projets comme celui de l'espace éthique on vient faire se poser des questions de philo à des patients à des aidants de patients à des proches de famille qui se retrouvent là dans la salle et qui ne s'étaient jamais posé cette question sous cet angle donc c'est vraiment cette question de qui est-ce qu'on arrive à donner des points d'accès à la complexité de sujets parfois très plein de ramifications c'est vraiment c'est pas de la vulgarisation j'aime pas ce terme parce que ça donne l'impression qu'on simplifie les sujets mais en fait on donne des points d'accès à la complexité et on donne la possibilité à des personnes qui ne s'étaient pas questionnées de considérer des angles morts et du coup on réfléchit avec plus de points de vue et je pense que ça c'est un des dans des points en ce que je pousse cette manière là de travailler voilà donc on va prendre une ou deux dernières questions et puis prévenir qu'à la fin de la séance il va y avoir un événement tout à fait exceptionnel donc j'invite tout le monde à rester jusqu'à jusqu'à la fin une ou deux voilà vous nous avez expliqué que d'une certaine manière le design spéculatif et le design critique et de fiction ne pouvaient survivre que dans un écosystème un petit peu universitaire mais moi j'aime je trouve ça assez ironique en fait le statut par exemple du hacker qui au final va aider va complètement trahir ses engagements de base en allant aider par exemple des organisations gouvernementales etc et je voulais savoir si à l'avenir il serait possible d'envisager une posture professionnelle en fait de designer de fiction est-ce que selon vous ça serait réalisable est-ce que ça serait rémunérable ouais ouais non mais ça existe en fait oui c'est une très bonne question de qui rémunère ça en fait hors de l'écosystème universitaire et de recherche donc aujourd'hui qui rémunère ça c'est des bourses des bourses d'art ou des bourses de recherche mais est-ce que demain une personne vaudra rémunérer une prestation comme celle-ci bon moi l'INRA me rémunère pour travailler avec eux l'espace éthique aussi mais sinon il y a un truc qui s'appelle le marketing qui c'est pas l'université non mais c'est c'est une bonne question en fait la question qui est derrière ça c'est quelle est la valeur de ce travail et comment du coup ce travail est reconnu comme ayant une valeur pour une autre personne que l'art ou l'université et comment ne pas se retrouver finalement récupéré par des logiques de problème solving derrière de comment ces pratiques peuvent en fait aider à contourner les problèmes pour être sûr que notre innovation elle passe et que tout le monde tout le monde l'adore sans qu'on voit les problèmes il y a forcément ce genre de logiques qui vont se poser dès qu'on va commencer à justement vendre cette pratique comme une pratique professionnelle mais moi j'y crois j'y crois dur comme faire puisque c'est c'est ce que j'essaye c'est ce que j'ai fait depuis 5 ans et que je pense qui peut continuer à se faire mais est-ce que je vois pas hyper bien est-ce qu'il y a des gens de design friction qui sont là ils sont pas là ce soir damn sinon on aurait pu je peux parler en leur nom tu veux qu'est-ce que tu veux leur poser non j'ai pas une question mais design friction aujourd'hui est un studio de design de fiction qui travaille et voilà donc pour l'info pour des clients pour l'info c'est un studio qui bosse pour des clients et ils ont travaillé récemment sur des sujets qui sont vraiment je trouve qui sont extrêmement indicateurs aussi des problèmes qui sont posés par le design de fiction et par la manière dont il est pris à l'intérieur d'une circulation de pouvoir design friction travaille aujourd'hui avec le national health service ils ont travaillé il me semble avec une agence gouvernementale marocaine sur des questions qui sont liées à notamment des données sur la récupération l'analyse la gestion de données citoyennes les risques qui sont posés qui ne sont pas après alors c'est intéressant parce qu'on en revient à ce que tu disais c'est-à-dire c'est amené à travers des scénarios et des dispositifs narratifs dans lesquels peut-être il y a des artefacts il y a des sites web il y a voilà il y a des objets il y a des choses qui sont là qui sont designés et qui permettent de pointer des trucs donc effectivement ça a probablement permis de pointer des choses qui n'avaient pas été vues mais on retombe exactement sur ce que tu disais c'est-à-dire sur une logique solutionniste de vouloir être dans la prévoyance et la précaution à tout prix d'embaucher le design de fiction pour faire acte de cette précaution-là sur un mode complètement expansif sachant que le 100% sûr ça n'existe pas mais bon en tout cas toujours est-il qu'aujourd'hui oui ces pratiques elles se commercialisent est-ce que c'est des pratiques de niche un peu trop tôt pour en le dire mais en tout cas oui clairement elles ont une existence professionnelle et elles sont toujours jusqu'à présent plutôt prises dans les mêmes circulations de pouvoir du haut vers le bas et ça pour moi ça reste quelque chose qui est problématique aujourd'hui mais donc ça existe oui en dehors de l'université après il faut voir pour chaque exemple de ces pratiques il y a de toute façon un compromis quelque part donc il faut voir où est le compromis et pour enfin où est-ce que est ce compromis par rapport à nous notre ligne rouge de je le fais ou je le fais pas en gros on peut être tout seul chez nous à faire du reprendre la comparaison avec le hacker un boulot pur sans pollution idéologique du tout mais crever la dalle ou alors l'université l'entreprise le département R&D le labo de politique gouvernementale qui se rachète une image un peu funky il y a après des tonnes d'exemples où ça peut où ça peut exister avec encore une fois chacun des compromis voilà je peux dire un seul mot clé qui fait un lien entre plusieurs questions qui ont été j'hésite entre le mot contaminé et le mot pour eux pour eux c'est peut-être plus joli pour dire que non mais c'est moins agressif comme mot pour dire que il y a peut-être cette logique là ou en tout cas cette stratégie à essayer de mettre en place pour des studios qui travaillent dans des lieux de circulation de pouvoir toujours de haut vers le bas d'essayer d'essayer d'ouvrir des espaces pour eux d'interaction qui ne soient plus justement sous cet axe là ce que j'ai essayé de faire d'une manière ou d'une autre avec l'espace éthique où je leur ai imposé de ne pas faire un débat entre experts sur des questions philosophiques comme ils font toujours mais d'inviter quiconque et donc on n'a pas eu 15 personnes mais 60 et donc on a eu des discussions différentes après il y a des personnes qui ne sont pas atteintes par l'espace éthique et qui sont qui sont justement encore des voix minoritaires ou périphériques qui ne rentreront jamais dans la discussion et c'est là le problème mais bon c'est peut-être une logique à continuer sachant que je parlais de contaminés parce que depuis que je suis parti pour finir la rédaction de la thèse et les laisser sans moi et bien en fait ils ont changé complètement une partie de leur manière de travailler et au lieu d'inviter des experts pour faire de leurs conférences comme ils le faisaient qui étaient toujours une heure et demie de conférences et cinq minutes de questions ils se sont mis à écrire des fictions spéculatives sur quel pourrait être le futur de leurs questions à eux sans faire de design parce qu'ils n'en font pas mais ils font des fictions et ils font dix minutes de fictions et une heure et quart de débat avec le public et tout le monde trouve ça incroyable et beaucoup plus un échange beaucoup plus riche parce que voilà quand ta fiction parle d'handicap et que t'as une personne avec son siège motorisé dans l'assemblée qui veut prendre la parole elle a une heure et quart pour pouvoir en parler donc voilà peut-être poreux aux contaminations comme mot-clé pour terminer cette en fait on pensait faire un débat mais en fait on fait du design fiction ce soir oui voilà bon merci c'est le moment de vous remercier merci à vous merci David Benquet d'être venu de Londres spécialement pour le débat d'ailleurs j'invite parce qu'on n'a pas vu énormément votre travail mais donc j'invite évidemment le public à aller voir votre site et de pouvoir voir vos travaux et arrive le moment un peu sensationnel aussi de la fin j'avais demandé à Max Pellon d'imaginer un relais puisque le jeu Marabout bout de ficelle etc c'est de passer quelque chose à l'autre et j'ai dit écoute Max est-ce que tu peux me faire quelque chose et voilà voilà sa réponse est-ce que tu peux peut-être commenter un peu ce relais que je vais passer donc maintenant à Tiffen qui est bien sûr oui oui regardez et donc Tiffen aura la charge soit de le compléter soit d'en proposer un autre à la prochaine séance donc c'est vous reconnaissez voilà il y a un peu de récupération et puis il y a un peu de nouveau il y a une imprimante 3D qui est venue il a fallu faire ça en deux jours mais c'est la récupération d'un projet du produit un des projets que vous avez pu voir ce soir où la personne était recouverte de 400 fusées et bien c'est une partie de ces fusées ôtées de cette personne jumelées avec un composite d'impression 3D qui donne je ne sais pas un objet stylo un témoin relais un objet fusée je ne sais pas exactement ce que c'est mais j'espère que peut-être tu continueras cet objet comme un cadavre qui est d'objet pour le prochain quand tu le transmets voilà donc Tiffen c'est un prêt parce que c'est il faut le bon merci à vous tous merci et donc à bientôt et à la prochaine séance merci à tous merci à tous et à la prochaine séance merci à tous et à la prochaine séance merci à tous et à la prochaine séance